Bonjour, internotatrice et internotateur, ici Gaelden pour les jeux du cygne, et on se retrouve sur la découverte de la 1.0 de Songs of Silence, et on est toujours en live, et on est toujours avec Akatsuki, salut à toi. Et bonjour, monsieur le schizophrène. Et donc il y a Mazamara qui est avec nous, qui nous suit, merci à lui, et puis voilà, donc le premier épisode, on a commencé à nettoyer un peu, et puis ça se passe pas trop mal, et on va continuer. Donc là je vais essayer d'aller défoncer un repère de monstres, parce que les monstres aux plantes c'est bien, mais on n'a plus des sacres. Un monstre aux plantes ? Je vais faire un petit échange, hop, pour te rajouter une unité à distance. Je vais passer avec ton... Ah tiens, je pourrais... Chuck ! Pour une, je peux faire évoluer cette troupe-là. Qu'est-ce que c'est, un ringbound aussi ? Des esclaves qui explosent, qui évoluent en quoi ? Élu, en ringbound, hop. Et, allez, on est parti à l'attaque, à l'aventure aux compagnons. Alors, tout est rouge, c'est très facile à comprendre. Il n'y a aucun effet. Alors là, c'est pas le cobol qui attaque. C'est celui avec la plante qui crache du noir. D'accord. Donc toi, c'est toujours l'arbiteur, là, c'est ça ? Ouais. C'est bien, ça fait des soleils noirs partout sur la map, les gens, ils meurent, on comprend rien. Ça fait un peu en mode un cale noir, pour ceux qui connaissent. On connaît juste un cale blanc. Il se fait là aussi. Qu'est-ce que j'ai perdu ? J'ai rien perdu. Il y a hallucinant. En fait, c'est ça qui a hallucinant. C'est quand même, je ne perds absolument aucune troupe. Mais non, tu ne perds pas de troupe, parce que toutes les sortes... Elles prennent des dégâts. Elles prennent des dégâts, mais... C'est surtout que toutes ces sortes font énormément de dégâts. C'est l'impression que ça donne. Ouais. Je vois cette carte sur un lieu allié. Il prend une plus improvision. Mazamara qui fait du TW3 en même temps. J'espère qu'il joue la Bretonie. Et bien, si nos sorts sont pétés, on va les améliorer pour qu'ils soient encore plus pétés. En fait, tu vois, j'ai la même impression que quand on avait joué pendant l'Early Access, qu'en fait, ce n'étaient pas tes unités qui faisaient les dégâts avec ton Arbiter, c'était que les sorts. Plus pas, quand même. Non, non, je ne suis pas forcément d'accord. Mais, encore une fois, quand tu compares les deux factions qu'on est en train de jouer... Tu ne joues pas de la même façon. Non, mais je parle en bataille. Tu fais une bataille contre une même armée, une armée niveau 1 ou 2, on voit que moi, je prends beaucoup plus de dégâts que toi. Après, on ne va pas se jouer de la même façon, ça reste un autobattleur, donc ce n'est pas toi qui joues, quoi. On finit le prologue. C'est un peu l'ordinateur. Ah oui, je voulais jouer ça avant. Ah, le prologue, tu sais que je n'ai jamais fait le prologue de Total War Warhammer 3. Il paraît qu'il est très bien. Je vais essayer de garder 50 PO. Je vais me faire reprendre un esclave. 4 sur 7, j'en suis loin. Est-ce que je peux aller jusque-là et jouer ça ici ? Oui. Alors, c'est quoi la prospérité de ce truc-là ? C'est que prospérité 1, c'est un peu dommage. Mais on va voir ce que ça donne. Je vais dépenser 50 PO. Qu'est-ce que je vais gagner en échange ? La porte d'un commerçant local. Je gagne 20 PO à la place. Je suis heureux. Le commerçant frustrant. Il y a déjà 5 armés l'ordi. Parce qu'il y a une éternité. Il y a un petit une petite erreur de typo là. De quoi ? Bon, je me suis fait avoir... J'ai dépensé 50 pour gagner 20. Oui. Je suis heureux. J'ai vu la petite erreur de typo. Moi, l'ordi, en face, il a déjà 5 armés. Tout va bien. À toi. En fait, le problème, c'est que le lieu... Ce lieu-là, cette ruine... Il faut que je la reconstruise pour pouvoir en faire quelque chose. Alors, c'est quoi ça ? Mais ça me coûte 50 matériaux de construction que je n'ai pas du tout. Alors, qu'est-ce que je peux avoir ? Des garants. Ça a l'air d'être de la merde. Cavalerie des vols guéphères. Charge dévastatrice rapide. Lâche pillage. En fait, quand je lis des trucs lâche et fuite, ça ne fait pas plaisir, tu vois. En fait, c'est des unités qui sont susceptibles de reculer sur la carte pour se regrouper et repartir au... Attaque rapide. Donc ça, ça va au corps à corps. Les civils. Les civils en première ligne, évidemment. On va pas déconner, non plus. Tu mets tout le monde derrière, c'est rigolo. C'est les gens sur-ressort, ils vont plus vite que les autres. Ils volent. Je peux les faire s'envoler. Oui, je sais. Donc tout va bien. Tout va bien. Donc, c'est pas qu'à la capitale, c'est aux grandes villes, pour l'or. Sachez-le. Bien léger. Déjà construire. Donc toutes mes villes, elles ont le lien. Très bien. Elle... J'ai plus d'argent. C'est horrible. Moi, j'ai 17 or, 5, météor de construction. J'ai 30 et 49, 40. 49, 40. Amélioration. Amélioration. Nuit vide. Je peux le faire, ça ? Non. Est-ce que le A4 va pousser sur son adversaire orange ? Ben, je suis en train de me demander si je pousse sur lui. Ah, attends, je peux me déplacer que de lui. Je peux aller chercher cette petite ville-là. Là, la ferme de Ricard, là, tu peux pas la choper. À la petite ferme, là... Ouais. Attends, c'est quoi, ça ? Ouais, je peux aller chercher la ferme de Ricard. Mais il y a une armée à côté, mais son armée, elle est de deux. Et puis, là, il y a une autre armée au sud, mais qui est une armée à 6. Non, au sud, au niveau du pont. Non, non, il n'y en a que 6, 6 unités. Non, ils sont 11, parce qu'en fait, il a des trucs en réserve. Il n'y en a que 6. C'est des civils, les autres. Il y a un chariot à butin, il y a un régalien abandonné, et un fût, et un fût de bière. Donc, il faut aller l'attaquer, il a un fût de bière, vite ! Tu savais pas que tu étais nain ? Je te croyais plutôt... Je suis pas nain, je suis du nord. La bière, c'est important pour nous. Ah, tu veux pas l'atteindre, as-y. Combat a commencé. Oh, c'est un combat qui est... un tout petit peu déséquilibré. Putain, tes civils, ils se font défoncer. Mais non. Pourquoi ça les a pas connu ? Merci. Mais non, rien ne peut être défoncé des civils. Je me suis trompé de carte. Comment ça ? C'est dommage ? Non, mais comme ça, j'ai pu soigner tout le monde en un seul coup. C'était stratégique. Alors, comment ça se passait au niveau des lignes dorées, là ? Allez, lignes dorées changent, d'accord. Mais je sais toujours pas ce que ça fait, ces lignes dorées. Mais là, j'ai jamais suivi, j'ai... Je regarde le manuel du jeu. Héros, armée, vieux. Silence. Ici, dans un jeu. C'est à toi, hein ? Pardon. Merci de m'avoir dit. Alors, donc là, du coup, il me faut 50 matériaux de construction pour pouvoir... Pour pouvoir faire quoi que ce soit... C'est quoi ? Elle est où ? Ma compétence qui me permet justement d'échanger de l'essence. C'est ça, là. 70 ors et 35 matériaux de construction. Allez, ça. Ils te disent que, en gros, pour avoir les revenus d'une ville, il faut qu'elle soit liée à ta capitale, point barre. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu vas arriver à faire ça ? Ça, ça te semble dangereux toujours. Et toi, là, ça te semble pas dangereux. Saut. Qu'est-ce que tu charges, hein ? Je sais pas, j'ai pas vu. Elle a vu. Petit truc. Chargé. J'avais la vue de ton armée, mais pas la vue de la bataille. T'as le fait que tu puisses invoquer des bestioles, c'est très fort aussi. C'est très fort des... Parce que ça fait que c'est pas tes unités qui prennent forcément les dégâts. Mais ça, c'est le cobalt, et ça, tout le monde peut l'avoir quand on l'a débloqué. Parce que je n'ai pas encore fait. C'est le cobalt. C'est le cobalt. C'est le cobalt. Il y a des petits fenecs, là ? Bah, il est pas très résistant, en vérité. Tout à l'heure, il y a eu vachement bien de tanker. Viens, un tatou sur la pièce d'or. Sur les pièces d'or. Ah oui. C'est le tatou. C'est le tartatou. Qu'est-ce qui fait mon adversaire vert ? Ouh, oui, comment ça se rapprochait par là ? Bah, je le trouve moins agressif que mon adversaire à moi. Je suis d'accord. En fait, c'est peut-être ça. Peut-être que, Lim, tu dois être hyper agressif en termes de ville pour avoir des revenus. Ah, ça, c'est un peu le cas de tous, hein. Euh, non, les humains, non, t'as pas besoin. Les humains, ils ont énormément d'économies. Est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais... Au sud, là, il a l'air de plutôt vouloir aller au nord. Il a deux armées à 7. Ah, et toi, il a que deux armées. Bon, bah, moi, j'ai quand même beaucoup moins de ressources, hein. En fait, moi, je me demande, parce que je vois qu'il y a plein d'armées, mais il y a aussi les villes qui peuvent faire des garnisons. Parce que je vois deux armées, une à 11, une à 3. Et après, le reste, je crois que c'est des garnisons. Donc, si c'est des garnisons, on est en avantage par rapport à lui ? Euh, oui, Mazamar, on peut tout à fait passer de l'une à l'autre. C'est le principe. Alors, en utilisant des liens ? En utilisant, là, c'est ces purgatoires. Ou mon purgatoire lié. Si je suis dedans, je prends la carte voyager, et je peux passer de l'un à l'autre. Ça, c'est péter, quand même, par contre, pour le coup. Que toi, t'aies pas besoin d'aller chercher le lieu spécial. C'est-à-dire que tu peux t'étendre sur les deux maps que moi, je peux pas, tu vois ? Pour ça, il faut... Il faut avoir les ressources pour, hein ? Parce que le truc, c'est que j'ai moins d'armées que toi, typiquement. Fin de tour. Donc, c'est peut-être toi. J'ai moins d'armées que toi, parce que... Comment ? Il a pris le purgatoire, et il a voyagé avec sa grosse armée. Et ouais, ça, ça pue. Euh, non, moi, ça me va très bien. Que sa grosse armée se casse, ça me va très, très bien. Crois-moi. Ça, c'est toi qui as les problèmes, mais c'est plus moi. Ça, c'est quoi ? Non, ça, c'est pas des civils. Regarde, je vais t'acheter des civils. Voilà. Que tu es content. On croit que tu les achètes. Hein ? C'est pas à moi que tu les achètes, donc... Non, non, je sais. Je parlais à mon autre arme. Dans son armée de 3, c'est quoi, comme caca ? Oh, c'est du civils, le haut. Allez, on avance. On va aller chercher le pont. On va couper. On va couper son hymne. T'as eu un peu de mal à te lever ce matin. Non, Mazzamara a eu un peu de mal à se lever ce matin. Il a joué tardivement hier soir. Ah, simple. Je me demande à cause de qui. Moi, j'ai pas joué tardivement. On a arrêté le JDR à 1h30 du matin. Il a fini tout le moment. Oh, ouais. Un scénario que j'ai écrit en une journée. J'étais très content de moi et ça a plu à tout le monde. Donc, j'étais très content. C'est de ma faute. Ah, voilà. Là, il est plus connecté. Donc, normalement, il a perdu les ressources. Les grosses sont en armée, quand même. Oh, putain de sa mère. Pardon, excusez-moi. Ah, ouais. Donc, c'est les vrais armées qu'il y a là-dedans. Oui, oui. Je croyais que c'était des garnisons, mais non. C'est des vrais armées. Ça va pas être si facile que ça. Il y a quoi ? Après, il y a deux civils et un tatou. Ensuite, si tu rushes sa ville principale. Ouais, je sais que si on l'apprend, il est mort. Tu le fous, HSM. Ouais, je sais, je sais. Mais je peux pas rusher comme ça. Non, je pense pas que tu puisses rusher comme ça. Aucune unité à améliorer. À ce qui est chiant, par contre, moi, c'est que c'est que des unités à améliorer. Ça, c'est chiant. Tu sais ? Chez les humains, c'est des recrutements. Là, c'est que des unités à améliorer. C'est-à-dire que tu passes du civil. En gros, tu dois acheter un civil. Et le civil, il évolue en ce que tu veux. Mais il faut un civil. Ouf. C'est un mot. Par contre, ton armée de 5, là, elle va faire un bisou à une armée de 10 et une armée de 8. Elle va faire demi-tour, mon armée de 5. Ah oui, mais il est juste à côté de ta capitale, par contre. Bah oui, c'est un peu le souci, quoi. Mais non, c'est dégueulasse. C'est celui qui avait le fût de bière qui est parti chez toi. J'ai pas ce qu'ils vont faire. Ouais, parce que là, s'ils se mettent à 2 sur toi. Ouais, il faut peut-être que j'essaye d'aller tuer l'eau orange pour que t'aies pas de problème. Bah, la question, c'est qu'est-ce que je fais, moi, en fait ? Alors là, j'ai... Sa capitale, elle est absolument pas défendue, par contre. Sa capitale est absolument pas défendue, mais elle est loin. Mais si, le truc, c'est que... Non, non, je parlais de mon adversaire à moi, pas du type. Non, même moi, le verre, techniquement... Ah oui, dans sa capitale, c'est de la merde, hein, il y a... Je pourrais le rush... Il y a une idée de frondeur dedans. On va me dire que je le rush. Mais ça va être dur à... Enfin... Tu peux peut-être essayer de la rush avec ton armée à neuf. Je sais pas si c'est une armée à neuf. Le problème, c'est que c'est une armée... C'est pareil, en fait, le truc, c'est que là, par exemple, je peux pas recruter. Ouais, ouais, c'est ça, t'es bloqué. Je peux pas recruter parce que... Ah, tu peux peut-être aller chercher sa ville, là, qui est juste à côté. Rochenbourg, là, qui est juste à côté de toi. Tu vas devoir faire un siège, mais au moins, tu vas déposer ton argent dedans. Et tu pourras peut-être recruter et te régénérer. J'ai besoin d'esclaves et j'ai pas d'esclaves. Ah, c'est con, ça. Rochenbourg, viens. Ouais, elle est juste à... Ouais, je vois. Tu dois faire un siège, mais il n'y a qu'une seule personne dedans. C'est un frondeur. Ouais, non, mais c'est juste que je serais immobilisé pendant deux tours. C'est pas la difficulté du combat. Non, mais techniquement, c'est vrai que ce serait presque plus malin d'aller choper la capitale verte. Essayez d'y aller. Celle-ci, c'est quoi ? M'attaquer un fort sur la route, quoi. C'est une fortification. On va tenter ça. Allez. C'est peut-être une connerie. Je crois que tu peux y aller en un tour, en plus. Hop, là, je vais faire ça, histoire de régénérer un peu. Et puis, avec la carte, une carte spéciale, une carte stratégique qui permet de faire un campement. L'autre, mets-le peut-être... Ah, tu pouvais pas le mettre dans ta ville, celui-là ? Non, je l'avais déplacé. Lui, il vient sur ta ville, par contre. Ouais. À 10, là. Après, quand tu regardes ça, il a beaucoup d'unités blessées. Son seigneur est blessé. Et il a que des... Il a que des unités de base. Ouais, donc tu peux peut-être l'avoir, mais... J'ai pas grand-chose, moi, c'est le problème. Elle... Alors, il a fait quoi ? Il est en train de te ranger. Il est en train de te ranger quand même. Mais c'est que des civils. Toi, il a une armée de 6 qui est en train de se diriger, qui va aussi te couper. Ouais, son armée de 6, là, avec un tatou. Moi, je peux aller le chercher, aussi. C'est une armée de 4. C'est une armée de 4. Et tu peux pas... T'en fais rien de tes héros complémentaires, là ? C'est un peu con. J'en fais rien, il faut que je puisse faire une armée. T'es marrant, toi ! Je t'ai dit, il faut que moi, je passe d'un civil. Et après, je l'ai fait évoluer. Je sais. Il faut de l'argent pour faire ça. J'ai le même problème. Il faut de l'argent, hein ? T'es marrant, toi ? Ouais, je sais que je suis marrant. Monsieur, je crois que l'argent, elle tombe du ciel, là. Moi, je suis pas... J'ai pas des villes niveau 28, hein ? C'est vrai. Ma ville, elle est niveau 1, hein ? Ils sont marrants, ces gens-là, qui ont des villes niveau 3 dès le début du jeu. Il est fatiguant, ce garçon. Allez, on évolue. Merci. Je suis pas fatiguant, je dis la vérité. Bienvenue, là. Parce que là, moi, j'ai... Ah, je peux l'avoir en backstab, par contre. Ah, je peux l'avoir en backstab. Ah, ça, c'est bon, ça. Vas-y, on va l'avoir en backstab. Ah, moi, je te dirais, Rush aussi, sa ville principale. Oui, oui, c'est ce que je vais essayer de faire, mais... Il y a Mazamara qui veut te poser une question. Bah, toi, tu seras encore plus vite que moi. Je n'ai pas vu la question. Non, mais il veut te poser une question. Oui, vas-y, tu peux poser une question. Ah, on est tous stun, c'était marrant. Alors, est-ce qu'on va réussir à gagner ? Je ne sais pas. Mais t'attaques quoi, là ? C'est la grosse armée qui vient me couper. Ah, d'accord. Non, d'accord. Il te demande quel était le niveau de ma ville. Elle était niveau 3, la ville de Gaëlden. Ah oui, tu veux l'attaquer avec les... Avec tes deux armées ? Je ne peux pas avec l'autre. Il est trop loin. On va essayer avec celle-là. Oui. Mais c'est pareil, lui, il n'a rien. Absolument rien. En plus, tu chopes en embuscade. Oui. C'est pour ça que j'ai attaqué. Ah, par contre, l'appel du gardien, maintenant, il sert à quelque chose. Tu te souviens, c'était l'invocation... Oui, je me souviens. Là, tu vas arriver à le finir. Ouais, là, c'est bon. On va la tuer. Yes. Yes, yes, yes. Deux unités, je ne peux rien faire. Non, attends, 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 j'ai dû mettre deux armées dessus quand même. 456 d'XP ? Ah ouais. J'ai vu combien de niveaux ? Alors, dépôt, jouer un lieu allié, plus en prospérité, ça, c'est pas mal quand même. Attends, mais ça va, il est pété. Hein ? De quoi ? Le A4, il est pété, c'est tout. Sa faction, elle triche, tout ça. Mais non. C'est, attends, 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 attends. On rappelle que lui, il faisait pas de dégâts au début. Oui, oui. Mais d'ailleurs, j'avais vu, il y avait eu un patch note qui était sorti peu de temps après notre live. C'est, qui disait que le sort faisait fin des dégâts. Ouais, donc c'était vraiment un bug qu'on avait eu. Ah, mais ta siège, cash ? Ah oui. T'as même pas besoin de prendre la vie. Non, je peux pas s'accrocher. D'accord. Ah, par contre, je peux pas construire. Non, c'est d'image. Ouais, c'est pas bien. Moi, je vais peut-être me faire rush aussi. Ah, ça, c'est peut-être pas con de faire ça. Faire un lieu de... Invocation du Titan, de guerre. Ah, voilà. C'est ça qu'on veut entendre. Ouais, je pense que là, tu vas te faire... Tu vas te faire, proche, peut-être. Le VR est en train de redescendre. R, descend vers sa ville ? Non, de... Ah non, il va se t'épêcher, moi, pour essayer d'empêcher que je tue l'Orange. Je pense. Allez. Mais la ville du Orange, elle ne tiendra pas. Il n'a que des mecs de base. Et s'il m'attaque avec sa deuxième armée, c'est que des paysans. Par contre, le siège prend fin dans 4 tours. J'ai 4 tours de siège. Ouais, je sais. Mais même moi, je vais te dire, en fait, son armée Orange, il fera pas grand-chose avec. Ah ouais ? Ouais, bah c'est des paysans. Parce que... Non, mais c'est pas ça. C'est qu'au pire, il me prend mes deux villes. Mais ma ville principale, il la prendra pas. Non, il la prendra pas avec ça. Il faut quand même que je m'invoque des esclaves. Son armée de 8, c'est quoi ? Ah, il y a un peu de cavalerie, quand même. Il y a la cavalerie sur les poulets. La cavalerie sur les vaches. Et les guerriers. Ah, c'est le paladin. Ah ouais, par contre, c'est le paladin. Lui, il tape. Le paladin sur son griffon. Ouais, mais attends. Ouais, là, je dois assiéger aussi. Un tour. Un tour de TP. Ouais, je pense que je finis pas le siège, par contre. Hum. Et il a amené son armée de 3 à côté de moi. Mais il m'attaque pas. Marron. Je vais... C'est tout ce que je vais faire. Je vais régen, là. Euh, c'est quoi ? C'est... Régen 3, provision 3. Personne de la santé. Par contre, j'ai beaucoup plus d'économie qu'avant. Les attaques. Ah non, et en plus, il faut qu'il assiège aussi. Le siège, je prends. Bah oui. Bon, le taquet. Je vais pouvoir l'attaquer dans le dos. J'ai pas l'argent pour acheter un... Un titan de guerre. Mais c'est pas grave, t'en as pas besoin. Bien les titans de guerre. Moi, c'est des noms qui me plaisent. Oui, c'est d'accord. Mais tu vas le défoncer. Un petit peu d'argent. Pourquoi je peux pas acheter un petit peu de temps de guerre ? Qu'est-ce qu'il me manque ? Ah, c'est 120 d'hymnes. Ah oui, quand même. C'est quoi ça ? Le titan. Mais Amara demande le titan. Bah, j'aimerais bien, mais j'ai pas l'argent. Et Gaëlda ne veut pas m'en donner. Méchant. C'est encore de ma faute. Je saurais toujours de ta faute. Alors, si je... Cet homme n'est que rancœur. Tout à fait. Ça me semble dangereux. Ça me semble dangereux. Ça me semble dangereux. Ça te semble pas dangereux d'aller là ? Bah, en avant. Eh oui, je ne suis que rancœur et... Et haine pour l'univers. Et moi, il dit que je suis jaloux parce que... J'ai pas de titan. Ouais, t'as pas le titan, regarde, un gros titan. Ah oui, non, mais il fait beaucoup. Il fait beaucoup de dégâts quand même. Moi aussi, je peux invoquer des gens, froute. Alors oui et non, parce que c'est pas des gens qui... Si, si, après il dépose des gens. Ah ! Il dépose une petite troupe de guerriers. En effet. En fait, tu te prends la charge des pots, là, plus la charge des gens qui sont derrière. C'est son sentant, le titan. Ouais, un peu. Appel de la vie. Les combattants tombés au combat, des unités ciblées ont 10% de chance d'être réanimés. Ouais. Les unités alliées, ouais. Appel à l'aide. Augmente le nombre de guerriers de 4 à 5. Bonjour. Voilà. Hop là. Et on peut faire ça. Voilà. Comme ça, on a direct des fortifications dans la ville. Et on pourrait invoquer un petit temps de guerre si on avait de l'argent. Mais on n'a toujours pas l'argent. Et ça, on est d'accord que dans sa ville, il n'a rien. Il n'a toujours que ses 3 paysans. Et son armée de 3, elle est où, alors ? Elle est juste à côté de moi, mais il ne m'a pas attaqué. Et je ne peux pas l'attaquer, sinon je quitte le siège. D'accord. Ah, elle, elle est pleine. Hop, on va les mettre en garnison. Et lui, il va aller... Et lui, il va aller là. Ah, mais il ne se déplace que de 8, lui. Et pas de 10 comme les autres. Quel lent. Quel nul. Très bien. Et l'autre, il s'est tp ou pas, alors ? Le vert. Non, toujours pas. Toujours pas, non. Si, maintenant il le fait. Ok. Donc, il va arriver... Il doit mettre au moins 2 tours pour arriver. Ah, ça va être tout juste, à mon avis. Ça va être ric-rac, s'il passe. Alors, là, on enfonce les portes. Bon, là, à mon avis, le combat, il est... Il y a trois paysans qui tiraient... Ah, mais il a eu le temps de tirer ses flèches. Ouais, mais elles n'ont pas fait beaucoup de dégâts. J'ai perdu un élu. Et après, il y aura sa capitale. Après, je ne sais pas si tu attaques sa capitale. Il y a une armée qui arrive vers toi. Ouais, j'ai vu, là, son armée de 8, là. Mais après, j'ai l'impression quand même que Lya utilise beaucoup d'unités de base. Je ne sais pas. Alors, est-ce que là... Ouf, le nombre d'armées... D'armées notes autour du spawner, là. Au sud, au niveau de son armée verte, là. Chez moi. Il y a 4-5 armées neutres qui sont là, en mode bonjour. Il vient vous casser la gueule. Il vient vous empêcher, le jour. Il vient d'aller lui défoncer la tronche, hein. Parce qu'il a... Allez, à l'attaque. Ah, c'est ça qu'on veut voir. Mais j'ai pas le combat, j'ai pas le combat. On veut le combat, nous ? Voilà. Bon, bah, c'est la win. Bah, écoute, on espère. Bah, non, c'est déjà la win. On t'aurait eu des pertes, par contre. Là, je vais avoir des pertes, hein, clairement. Oh, le tatou. Oh, le tatou, il a pris cher avec les civils, là, qui ont tous tiré dessus. Avec leur petit caillou. Euh, je suis pas sûr du tout que ce soit la win. C'est... C'est la fuite. C'est la fuite. Oh, il t'a défoncé. Il m'a défoncé, en fait. Et il a presque rien perdu. Si, si, il a perdu... Si, si. Bah, il a tout. Il a perdu 22 troupes sur 53. Et une unité. Moi, j'ai perdu 60 troupes sur 68. Et 4 unités sur 10. Ouais, donc, tu t'es beaucoup plus fait défoncer que lui. Ah oui, clairement. Ah ouais. Eh ouais. Enfin, il y croyez. On n'aurait pas dit, hein. Putain, j'avais plein d'esclaves. Hein ? J'avais plein d'esclaves. Qui sont quand même vraiment des unités de merde. Bah oui, c'est des esclaves, quoi. Je pourrais peut-être aller chercher ça. Mais on verra s'il me dit que c'est trop dangereux ou pas. Du coup, je me ferais l'attaquer. Euh, nous, on se fait pas attaquer en tout cas. Oui, non mais là, c'est... Voilà. Bon, putain, j'ai pas eu le temps de tirer les flèches. Je fais chier. Mais je pense pas qu'il prendra ta ville dans tous les cas. Non, non. Mais bon. Ok, le siège prend fin dans deux... L'agaçant, c'est une question de principe, quoi. Il dit pas que ça semble dangereux. Donc on va y aller. Ah, tapez-moi. Oui, déjà. Il m'a même tapé plus du tout. Ton héros est quand même relativement efficace. Bah moi, c'est celui-là qui vient de me défoncer. Ouais, ça se voit qu'il est efficace, il s'est pas visé. Mais quand il vise, par contre, j'ai l'impression qu'il fait mal. Après, ça dépend des unités qu'il a dedans aussi. Bien sûr. Ok. Ah, il passe enfin niveau 2. Bravo à lui. Je t'ai ché. Après, ça dépend quel niveau il est. Je sais pas si on peut voir quel niveau ils sont... Non. J'ai pas l'impression. Ouais, les alliés ciblés deviennent immunisés au moral négatif et à la peur. Ah, il y a du moral et de la peur dans le jeu ? Ouais. Bah si, c'est justement les trucs fuyards ou... Ouais, je sais pas. Un plan, on va mettre un petit lien. Ah bah c'est déjà construit, il faut dire. Un plan. Et ça... Bien léger... Pour racheter un héros si j'avais l'argent, mais j'ai pas l'argent. Bah moi, tu vois, typiquement, je peux pas me racheter de troisième héros. Et j'aimerais bien me racheter un troisième héros. Tu m'étonnes. Je vais me mettre là. Puis là. Hop là, ça me permet de déposer mon argent. Amélioration de la ville. Allez hop. On n'a aucune unité améliorée. C'est quoi ça ? Invocation de monorat. Invoque une unité aléatoire. Ah ça, j'aime bien ça. Un esprit libre. J'ai invoqué un woke. Le mec est tout seul. Pardon, excusez-moi, c'était trop facile. Le mec, il est tout seul dans l'unité, par contre. Oui, c'est un... En fait, c'est un pseudo-héros. Ah ouais, il est à distance aussi. Je vais le mettre derrière, je pense. Le siège prend fin dans deux tours. Moi, ce que je veux savoir, c'est... Combien il y a de distance entre le purgatoire et la ville principale de l'ordi. C'est ça qui m'intéresse. Ah, il s'est re-TP. Il s'est re-TP. Yes. Il abandonne son copain. Peut-être qu'il sait qu'il ne pourra rien faire. Alors, qu'est-ce qu'elle fait son autre armée ? Il ne va même pas vers moi. Je pense que quand même, il y a... Il y a peut-être un petit problème de survie. C'est améliorable, on va dire. Ah, je peux aussi invoquer... Ah, tu vois, tu peux aussi invoquer des unités aléatoires et tu peux aussi invoquer les petits voleurs, là, à 40, là, à ta droite, tout à droite. C'est eux qui fuient et qui sont... Oui, je sais. Ils n'ont pas l'air ouf ouf. Le CEC. Ah, bah, t'as les mêmes, les cavaliers aussi vont plaire. Vas-y, invoque un démon. Finger à distance de... Alors, c'est quoi ? Ça a l'air d'être de la merde par rapport à ce que moi j'ai invoqué, par contre. Oui, oui, je te confirme que c'est la merde. Ouais, c'est des paysans en panne, forcément. Mais bon, l'objectif, c'est juste de... Je n'ai pas pu voir qu'est-ce qu'il avait comme... Il y avait des paysans dedans la dernière fois. Il y a marqué clic droit pour inspecter, sauf que le clic droit ne fonctionne pas. Il y a qu'une troupe de paysans dedans. D'accord. Je suis dessus. Il y a les paysans qui ont attaqué, là, avec les petites frondes, là, c'est ça qu'il y a dedans. Je vais invoquer un gros. Je vais invoquer un gros. Parce que c'est un hasher. Saxiste de puissance. Chef, Void, Fidèle, les unités alliées du type Void et Fidèle, la même armée, gaine plus de puissance. Bon, ben, je crois que c'est la fin de la partie. C'est ça, quand on tue leur capitale, c'est fini. Oui, oui. Ah, c'est pas mal, ça, quand même. Ça va améliorer mon maragène. À moins qu'ils cherchent à venir chercher. Moi, je vais... Qu'ils viennent. Ah, ben, il fait demi-tour. Super. Il est parti où l'orange ? Il s'est dépris. Ah oui, il avait la distance. Mais un peu tard. Dans un tour, c'est fini. Donc, il n'y aura pas la distance, c'est clair. Écoute, là, on aura pour deux heures de pratique. Oh, je peux invoquer, je peux invoquer un truc. Je ne sais pas ce que c'est. Des petits oiseaux. J'ai des petits oiseaux. Excuse-moi. J'ai des petits oiseaux. On va aller les voir. Qu'est-ce qu'ils font, les petits oiseaux, quand ils se battent ? Regarde, j'ai des petits oiseaux. Ils meurent, les petits oiseaux. Oui, ils meurent. C'est de la merde. En fait, ce qui est rigolo avec ces unités, c'est qu'elles évoluent. Donc, tu as une carte qui te permet de les faire évoluer. Ouais, ouais, ouais. Envie de fuyer, les petits oiseaux. Il ne faut pas que les petits oiseaux, ils meurent. Voilà, ils ne sont pas morts. On a gardé nos petits oiseaux. Les faits évolués, l'avantage, c'est qu'ils reviennent à full life. Bah ouais, et puis au fur et à mesure, ils deviennent de plus en plus forts. Qu'est-ce que je peux faire ? En fait, tu peux les faire évoluer qu'une seule fois. Oui, non, mais après, oui. Heureusement non plus. Pas non plus. Ah, je peux invoquer une bête sauvage. Aléatoire. Je peux invoquer des animaux aléatoires. Bah, c'est pas comme ça que tu l'es, ton... Si, non, c'est... C'était direct, tu peux invoquer telle créature. Ouais, ça devient des gros oiseaux, c'est ça. C'est des petits oiseaux au départ, et ça devient des gros oiseaux, aussi. Euh, on peut pas améliorer, pas rien d'améliorer d'autre. Ok. Bon, bah le siège prend fin au tour prochain, donc... Normalement, moi, j'ai tué le orange au prochain tour. Est-ce qu'il fait le vert ? Il fait n'importe quoi, tout va bien. Attention, t'as une armée de 1 qui arrive pas longtemps. Non, c'est vraiment n'importe quoi. Mais l'armée de 12, là, qu'est-ce qu'il attend pour la ramener ? Enfin, il va peut-être la ramener, hein. Son armée de 12, je sais pas. Je vais pas y aller. Après, en 3 tours, je crois que son armée de 12, il peut la ramener sur toi, et son armée de 9, aussi, donc... Ah bah, l'armée du orange, c'est re-TP. Il joue vraiment n'importe comment. Les portes sont enfoncées, allez, hop. On y va. L'IA est complètement aux fraises. Ouais, j'ai l'impression aussi, ouais. En plus, ça va être bon, parce que quand tu vas... Je vais quand même regarder le combat. Ah, mais civil ! Ne tuez pas nos civils ! Vite, soignons les civils ! Il se passe ce que je pense, ça va être rigolo. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Il va se passer là. Bon, bah voilà. Je crois que le orange est éliminé. Ah, c'est niveau 4 max pour les héros ? Non, niveau 10. Donc le jouet orange est vaincu. Et du coup, l'avantage, c'est que... Voilà. Du coup, ça fait une armée grise, neutre, et sur le passage du verre. Il va devoir se combattre. Il va devoir se combattre. Il dit merci qui ? Je tiens, Michel. Ah non, pardon, à 4. Tout à fait. Tout à fait. sont là la partie finir dans trois tours en fait ça va dépendre de toi le temps va durer la fin de partie comment ça va dépendre de moi c'est le temps que dure tes tours ah oui non je crois que je vais je crois que je vais juste laisser tourner et puis je vais appuyer sur fin de tour fin de tour fin de tour oui d'accord j'ai récupéré cache ah oui ça fait une grosse armée qui est là et le vert qui en mode il n'a pas dû il n'a pas dû leur taper dessus c'est dommage ouais il a pu les esquiver mais en fait tu vois s'il est là il pourrait lancer un raid sur toi aussi avec son armée de 12 mais tu gagnerais autant parce que tu manques que deux tours et lui manque ils ont raison et puis moi j'ai une armée qui est bien plus forte dans ma vie moi je sais pas si je compte son armée d'où ça passerait tu crois ah oui tu as carrément rush et la fin de tour ah oui j'ai fait fin de tour direct je pense que ça sert plus à rien tu vois ça ne sert plus rien qu'est ce qui sert plus à rien de jouer on arrête de jouer d'ailleurs ils jouent pas et il est en mode je bouge plus super et ben voilà ah oui d'accord il a une unité quoi oui c'est ce que je t'ai dit il ya une unité de frondeur dedans voilà enfin il a même pas le temps d'utiliser c'est ça c'est pour ça que je t'ai dit bah non je vais juste faire fin de tour fin de tour et remporter deux escarmouches j'ai remporté une escarmouche de cartes multijoueur ok j'ai eu des cartes j'ai eu des bonus à la suite d'une longue et pénible campagne frine règne en m alors longue pénible peut-être pas alors moi j'ai récupéré deux héros champion des ruines alors moi j'ai récupéré quoi le champion des ruines et prédestination l'emplacement de destin vous pouvez nous elle reste héros trinité de paix nouvelle classe de euros trinité de paix un conseil des chefs frisborne qui rallie leur peuple pour les envoyer au combat il ya un petit côté roguelike ouais ouais vraiment petit 1 c'est c'est pas j'ai eu le botaniste ça c'est assez chiant parce que dans la sion dans l'hymne il n'y a rien pour enlever toutes les notifications dans l'ancien fait bon je vais voilà vous ouais merci d'avoir suivi le ce live bon je suis pas convaincu que ce soit un jeu formidable il est sympathique il vaut 30 balles ils ont j'en ai pas parlé ils ont diminué le prix de 10 euros à la sortie jeu il est bien il est pas enfin je sais pas ce que tu en penses mais c'est pas le gothi ouais j'arrive pas à être renversé elle me dire ouais j'ai j'ai hyper envie de relancer une partie tout de suite quoi il est plaisant il a des il a des qualités est ce qu'elle est ce que ça en fait un grand jeu je ne pense pas mais bon suite c'est l'égout et les couleurs de chacun sont ce qu'elles sont et voilà peut-être qu'en multi en versus c'est plus intéressant sans doute après je pense je pense que tu vois avec les destins comme tu vois gagne là j'ai débloqué le tour en deux minutes bah toi tu aurais je pense que toi tu aurais plus de problèmes tu vois parce que toi tu es quelqu'un qui réfléchit plus ouais mais tes tours étaient beaucoup plus long que les miens non mais tu vois ce que je veux dire c'est que je pense qu'avec les destins il faut connaître il faut connaître le jeu quand tu limites le temps il faut que tu mettes ah oui c'est mais je pense que les destins peuvent jouer aussi sur la difficulté du jeu certainement bah oui là le fait de voir la carte ça facilite quand même enfin aussi et je pense qu'en fait la campagne il faut voir la scénarisation de la campagne alors moi je suis pas très campagne sur ce genre de truc donc c'est ça il faut voir la scénarisation de la campagne mais en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir supporté les râleries d'akatsuki et je ne râle jamais et on fait bien des bisous et on vous dit à bientôt des bisous